Hello les flashistes, j'espère que vous allez bien, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, nouvelle vidéo, même tête, même tenue, c'est pas grave, on optimise notre temps et notre make-up. C'est parti pour ce qui sera certainement la dernière vidéo de l'année 2020. Alors, j'ai eu pas mal de questions, j'ai essayé de prendre comme à chaque fois les questions qui reviennent le plus ou celles où j'ai aussi le plus envie de m'exprimer, de vous parler de certaines choses. Donc, c'est parti, je pense que j'ai pas mal de grosses choses à vous dire, donc je vais pas faire durer le suspense, on va se lancer pour que cette vidéo ne dure pas mille ans. Donc, tout d'abord, une des questions qui est le plus revenue, c'est par rapport, elles étaient formulées indifféremment vos questions, mais par rapport à monsieur Doudou, à sa place en fait sur ma chaîne YouTube, sur ma page Instagram, etc. à notre relation sur les réseaux et à comment ça va évoluer. Donc, non, nous n'allons pas faire de chaîne de couple, en tout cas, c'est pas dans nos projets actuels. Monsieur Doudou est déjà pleinement intégré à ma chaîne YouTube, ça restera la mienne parce que c'est pas forcément toujours son truc. Il y a des jours où il a pas envie, clairement, je vous dis les choses comme elles sont, je vais pas vous inventer des choses enjolivées, la vérité. C'est tellement pas à moi, c'est pas à nous, je vous dis la vérité, c'est qu'il y a des jours où il a pas envie d'être filmé. Il y a des jours où il a pas envie de se préparer pour être en vidéo, il a pas envie de non plus se montrer, pas préparer. Voilà, enfin, c'est pas forcément tout le temps son délire, donc voilà, il n'y aura pas de chaîne couple, ce sera toujours comme vous le voyez là. Il sera sur certains de mes projets un peu plus en profondeur parce qu'il fait partie de ma vie et qu'il y a énormément de choses qu'on aime faire ensemble pour pas dire qu'on aime tout faire ensemble. Voilà, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses ensemble et c'est tout naturellement en fait que du coup les vidéos se font à deux. Toutefois, il n'y aura pas de démarche commerciale derrière tout ça, à commercialiser le couple pour une campagne de pub ou quoi que ce soit, c'est pas du tout notre délire. Donc voilà, s'il y a des choses qui viennent à nous et les projets nous plaisent, oui, mais on va pas, comment dire, ancrer ce schéma de vidéos de couple ou de chaînes de couple ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que c'est clair et bien amené. Mais voilà, je le dis pas avec ressentiment ou méchanceté ou quoi que ce soit d'autre, loin de là. Voyons voir ensuite. Vloguer au quotidien. Donc ça aussi, c'est une question qui est revenue. Je pense que vous avez beaucoup aimé les vlogmas, moi aussi. J'ai pas tenu jusqu'à la fin. Vous l'avez vu, j'ai lâché entre temps. Je vais pas me mettre de pression avec un objectif de vlog au quotidien et surtout vu mes objectifs pour l'année 2021 dont je vais vous parler un peu plus après. Vous allez vite vous en rendre compte que ce n'est pas possible pour moi de vloguer quotidiennement. Mais les vlogs vont continuer. Ça arrivera quand ça arrivera, quand j'en aurai envie, quand ce sera pertinent, quand j'aurai des choses à vous montrer, etc. Ou juste quand j'aurai envie de partager le quotidien avec vous. Donc je me mets ni barrière, ni pression par rapport à ça. Ça continuera à rouler comme ça roule. D'ailleurs, pour l'organisation des vidéos YouTube, je vais essayer de rester sur un schéma de deux vidéos par semaine. Donc toujours une le mercredi et une le dimanche. Je croise les doigts pour pouvoir réussir à mener de front cette organisation. Et ça me pousse du coup à la prochaine question qui va répondre un peu à ma nouvelle organisation. Donc c'est où en sont tes projets pros de cette année ? Quand est-ce que tu nous parleras de ton gros projet pro ? Quand est-ce qu'on saura pourquoi tu as arrêté de bosser à la banque ? Etc, etc. Bon. Alors, je vais enfin tout vous dire, ou presque, parce que je suis dans une situation aujourd'hui où je peux vous en parler. Donc comme vous le savez, j'ai arrêté de travailler en bureau, à la banque, etc. pour deux raisons. Pour me consacrer à mon mariage et prendre le temps de vivre pleinement mon mariage, ma lune de miel, la préparation du mariage, etc. Et me reposer un peu parce que je travaillais non-stop depuis mes 20 ans à peu près. Donc voilà, j'avais envie de me poser un peu et faire des choses pour moi et profiter un peu de la vie. Et d'autre part, parce que j'avais un projet pro qui me tenait à cœur. Donc je vous ai dit deux projets, un projet perso, un projet pro. Mon projet perso, c'était mon mariage. Mon projet pro, ça me fait bizarre de vous en parler. Ça me fait bizarre. Alors, je vous explique un petit peu. Donc c'est un projet pro que j'ai avec Monsieur Doudou. Donc ce n'est pas un projet que je compte mener seule. C'est un projet cumulé. Toutefois, ce projet ne fait plus du tout, mais du tout, partie de nos vies pour le moment parce qu'un autre projet pro assez incroyable s'est greffé. Je vous explique. Enfin, deux autres. Bref, c'est bizarre. Alors, c'est un projet qui a pris... Je vous dis en gros, on avait un projet qui concernait la réception de personnes. Donc voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, on voulait pouvoir recevoir des personnes et voilà. Du coup, ce projet, ça fait un an et demi qu'on est dessus. Un an plus à fond, plus qu'un an et demi. Et c'est un projet qui avait du mal à voir le jour. Il nous manquait beaucoup d'administratifs, beaucoup d'autorisations, beaucoup d'autorisations. On a eu des gros problèmes. Enfin, pas des problèmes, mais vous savez, c'est compliqué l'administratif, surtout quand il s'agit de recevoir des personnes, etc. Il y a certaines normes, il y a des règles. Il y a l'exploitation du terrain parce qu'on devait utiliser notre terrain. Parce qu'en fait, on a la maison, mais on a un terrain à côté. Donc voilà, il y avait énormément de choses. C'était un projet d'assez grande ampleur. Et en fait, ça ramait. C'était très long. On n'arrivait pas à avoir nos réponses. On a eu le Covid. Les démarches ont été encore plus, comment dire, prolongées, retardées, etc. Et finalement, lorsqu'on a fini par avoir nos réponses, on a eu un changement totalement imprévu. On s'est rendu compte qu'au vu des réponses qu'on avait, on allait devoir faire autre chose. On allait pouvoir plus que devoir faire autre chose que le projet initial. Je ne peux pas encore vous en dire plus parce que vous savez que moi, je ne suis pas du genre à étaler des choses qui ne sont pas concrètes. Mais ce que je peux vous dire, en fait, c'est que notre projet a complètement évolué. Que ça prend une ampleur beaucoup plus grande que ce qu'on aurait cru. Dieu merci. Ça va être un challenge beaucoup plus grand. Et je pense que la satisfaction en sera d'autant plus belle. Clairement, je prie chaque jour pour que Dieu nous facilite les étapes de ce nouveau projet. Ça devrait être vraiment, vraiment cool au final. Très épanouissant pour tous les deux. Et comme je vous l'ai dit, en fait, j'étais là et tous les jours, j'étais là à prier, à me dire, mais mon Dieu, le projet est long et difficile. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ? Est-ce que c'est ça que je dois faire de ma vie ? Est-ce que je dois persévérer ou est-ce que c'est pas une bonne chose ? Et puis finalement, lorsqu'on a eu les réponses, on s'est rendu compte que ce que Dieu nous réservait était beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on avait espéré. Et encore mieux pour nous. Et voilà. Donc je peux pas vous le dire encore concrètement. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on se lance dans l'immobilier. Ce qui veut aussi dire que pour l'année à venir, ça va être un de nos gros projets. Ça va me prendre énormément de temps, d'investissement psychologique, de temps, voilà, dans tous les sens du terme. Beaucoup d'investissement pour tous les deux, pas que pour moi, pour moi et pour M. Doudou. Et voilà. Je vais essayer de pas délaisser les réseaux pour autant. Mais c'est quelque chose qui me demande du temps. Et je sais que je dois consacrer cette énergie-là à ce projet pour pouvoir ensuite, justement, avoir plus de temps pour les choses qui me passionnent encore plus, comme les réseaux, ma communauté, ce genre de choses. Je ne compte pas du tout arrêter les réseaux, ne vous en faites pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui va faire omni-partie de ma vie. Dans une certaine mesure, je vais peut-être pouvoir le partager avec vous. Donc peut-être pas forcément au début, mais peut-être qu'après, quand je pourrai vous exposer notre projet, peut-être que je pourrai le partager un peu plus avec vous, certaines étapes, etc. Cheminer ensemble, apprendre des choses ensemble et grandir ensemble, tout simplement. Donc voilà. Et voilà, on se lance dans de nouveaux défis. Donc, toutefois, en attendant que ce projet prenne place, je suis, du moins j'étais, à la recherche d'un poste fixe, en fait, parce qu'il faut que je reprenne le travail. Ça fera bientôt deux ans que je suis à la maison à vivre ma meilleure vie, à travailler essentiellement sur les réseaux, à me consacrer sur cette passion, sur ces projets. C'était génial, je suis très reconnaissante, je sais que j'adore ça. Et c'est justement parce que j'adore ça que je voulais reprendre un job dans le même domaine, donc dans la com. Je ne voulais pas du tout retourner en banque ou en assurance. Ça aurait été ma dernière option. Clairement, je l'aurais fait correctement, bien sûr, comme il faut faire son travail, évidemment, mais avec aucun entrain et aucune passion, je vous l'avoue. Donc voilà. Et comme la vie est toujours très, très, très bien faite, j'ai trouvé un emploi très facilement avec une équipe que je connais et que j'adore. Donc j'intègre une équipe de communication. Pour le moment, je ne veux pas vous en dire plus, mais c'est cool parce que c'est la continuité de ce qui me passionne. Je vais faire de la création de contenu, je vais faire de la pub, de la réponse clientèle, évidemment aussi, certainement, de réclamations clientèles, ce genre de choses. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est dans le domaine de la mode. Donc voilà, je suis vraiment très, très, très contente. Je vous le redis, j'intègre une équipe de communication dans le domaine de la mode. Je suis trop contente. Donc ça, c'est cool. A voir comment ça évolue. Je ne mets pas, comme je vous le disais, de côté mes autres projets pro personnels. Notre but, à monsieur Doudou et moi, c'est d'être pleinement épanoui, accompli et de ne pas rester sur nos acquis, de toujours se lancer de nouveaux défis. Donc voilà, double défi pour cette année, reprendre un poste fixe. Je commence d'ailleurs début janvier vers la première dizaine de janvier et lancer notre projet, notre gros projet perso. Donc voilà, en vrai que je me suis libérée d'un poids. Je vous ai dit plein de choses. C'est cool. Je suis super contente et je sais que ça vous a intéressé et que vous vouliez savoir, etc. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est. Je vais continuer aussi sur les questions qui venaient et qui sont certainement en lien avec ça. la question sur les vidéos-voyages, les vlogs-voyages, la reprise des voyages. Alors, je vous avoue que M. Dodou et moi, on trépigne, on a très envie de bouger. On s'est fixé quelques goals pour cette année, des endroits qu'on aimerait visiter, etc. Des choses qu'on aimerait faire. Toutefois, ça va dépendre essentiellement de nos projets. Si notre projet est mené à bien, on pourra peut-être réaliser plus de goals que ce qu'on voudrait cette année ou l'année prochaine en fonction de comment ça avance parce qu'il faut qu'on soit là pour superviser ce genre de choses, etc. Et si le projet n'est pas mené à bien pour cette année, que ça se prolonge parce que c'est toujours compliqué, on risque de faire un peu moins de goals. Mais je vous avoue qu'on aimerait au minimum faire un voyage cette année, voire deux. On ira peut-être voir mon papa à Mayotte. J'aimerais beaucoup. Au-delà du voyage et au-delà du fait que j'adore Mayotte et que je m'y sens comme sur une terre d'adoption, j'ai envie de voir mon papa. Il me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne vais pas me lancer sur ce sujet parce que ça va me rendre très émotive. Mais voilà. Donc voilà, voilà. Donc voilà, j'aimerais beaucoup voir mon papa. Ça fera certainement partie d'un de nos voyages. Il y a une autre destination qui me fait vachement de l'œil. Donc affaire à suivre. On verra bien. On verra comment ça évolue parce que l'année dernière a été une année vraiment auquel je pense, enfin cette année, je parle de l'année dernière comme si c'était déjà terminé 2020, mais pas encore. Vraiment, à laquelle personne ne s'attendait. Donc voilà, ne pas trop se faire non plus de plans sur la comète et rendre grâce à Dieu pour chacun des jours où on est en bonne santé avec nos proches et entouré d'amour. Voilà. Donc pour conclure, sur les voyages, ce que vous direz, c'est que pareil, on va se laisser porter, on va se laisser vivre et puis on verra ce que ça donne. On a des goals. On a des goals et puis on verra bien. Une destination de rêve aussi, on m'a demandé. J'en ai énormément. Je ne parlerai pas tout de suite de celle qui me fait de l'œil parce que ça se pourrait que ça se réalise. Donc vous le verrez, vous le verrez de vous-même. Je croise les doigts, je prie fort. On verra. Mais sinon, un de mes goals à vie, ça serait l'Égypte, les gars. L'Égypte, l'Islande, clairement. Monsieur Doudou me parlait ce matin du Pérou. Mon rêve d'aller voir les Lama. Donc, mais en fait, ma vraie destination de rêve, c'est faire le tour du monde. Clairement, je trouve qu'il y a des merveilles et des beautés partout dans le monde où les gens veulent bien les voir. Donc, voilà. Une des questions qui revient souvent aussi, c'est la question d'un bébé utopia. C'est très gentil. Je le prends pas mal du tout. Je trouve ça inapproprié. Je vous l'avoue. Je vais vous le dire clairement ce que j'en pense. Je trouve que c'est le genre de questions qui est assez inapproprié parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui le disent, d'influenceuses qui le disent. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça rentre pas dans l'inconscient collectif. Et je sais que même si ça part de beaucoup de bienveillance et de bonnes intentions, vous savez pas ce qui peut se passer dans un couple ? Peut-être que c'est un sujet de dispute entre M. Doudou et moi. Peut-être qu'on n'est pas d'accord. Peut-être qu'on est d'accord mais qu'on n'y arrive pas. Peut-être qu'un d'entre nous ne peut pas. Peut-être qu'un d'entre nous ne veut pas. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Et malgré toute la bienveillance qu'il puisse y avoir derrière, je vous demanderai, s'il vous plaît, de nous laisser aborder le sujet quand le temps sera venu. Donc, peut-être qu'un jour, on ferait une annonce en vous disant, voilà, on attend un enfant. Peut-être qu'un jour, on ferait une annonce en vous disant, ben voilà, nous, on n'a pas envie de ça dans notre vie et on aime les enfants des autres mais nous, on n'en veut pas, tout simplement, parce que pour nous, c'est pas un but ou une réalisation. Enfin, ça peut être énormément de choses. Ce que je peux vous dire quand même, à ce sujet pour clore un certain débat et être très franche avec vous parce que je suis toujours, je pense, et que j'estime qu'on peut partager ça. C'est juste que ce n'est pas du tout dans nos projets actuels. Donc, voilà, c'est, la question ne se pose même pas actuellement. On a vraiment beaucoup de défis à relever, de projets assez incroyables, de choses à faire et à voir. Donc, ce n'est pas du tout dans nos projets actuellement. Ensuite, bon, j'ai eu quelques questions un peu ça et là. Je vais essayer, du coup, de faire court et vraiment de garder que les questions les plus importantes, pertinentes ou qui sont le plus revenus. Mais j'essaierai de vous faire d'autres FAQ. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous aimez ça, si ça vous intéresse, ce genre de choses. Je terminerai par la dernière question qui est mes résolutions pour 2020. je pense que tu voulais dire peut-être 2021. J'essaie de ne plus vraiment prendre des résolutions ou quoi que ce soit. Je me mets plutôt des objectifs. Donc, mon objectif, ça serait de mener à bien notre nouveau projet pro avec M. Doudou sur cette année. Donc, mon objectif, ça serait que cela ne s'étale pas. pourrait prendre d'autres proportions et du coup, s'agrandir sur l'année prochaine. Mais en tout cas, que le gros soit fait cette année. Donc, voilà, ça c'est vraiment un de nos objectifs principaux. Ensuite, mon deuxième objectif, c'est de reprendre le sport et ça, ça ne devrait pas tarder. Ça devrait être pour début janvier. On commence en début d'année dans un objectif de trois fois par semaine, je dirais. Donc, voilà. Un autre objectif, c'est de préserver et de garder l'amour et la bienveillance dans mon mariage. Donc, ça fait déjà deux ans que j'ai cet objectif à chaque année. Donc, voilà, c'est un très important pour moi. Un de mes autres objectifs, je dirais que ça serait de pouvoir rester autant active sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur YouTube ou Instagram malgré tous les changements qui s'annoncent un peu dans ma vie. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à pratiquer une sorte de... Comment ça s'appelle ? Miracle Morning. Mais bon, j'ai pas lu le livre et je vais pas non plus regarder exactement mais ça sera un peu ma Miracle Morning à moi, c'est-à-dire me lever très tôt. Je me réveille déjà vers 5h30 à peu près. J'aimerais bien me réveiller à 5h pour pouvoir faire mon sport le matin ou alors les jours où je ne fais pas de sport, faire d'accréation de contenu avant d'aller travailler. Donc, voilà les gars. On verra au fil de l'année ce qui vient s'ajouter et complémenter et je dirais oui, en complémentant aussi à ce que je disais, un de mes objectifs, ça serait de voyager cette année. Donc, voilà. Ensuite, ensuite, c'est entre nos mains et entre les mains de Dieu et nous verrons bien ce que cette nouvelle année nous réserve. En tout cas, je voulais vous remercier de toujours être là, de toujours être aussi fidèle, bienveillant, actif et drôle et adorable et tout ce que vous voulez sur notre page. Merci d'être vous en fait complètement. Vous savez que cette communauté, c'est pas moi. cette communauté, c'est vous, c'est nous. Pour moi, on est une grande famille et je n'aurai jamais assez de mots pour vous remercier pour tout ce que vous êtes au quotidien pour moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne vais pas m'étaler à nouveau dans un débat sentimental. À chaque fin d'année, je suis toujours très nostalgique, très sentimentale. Donc, je n'ai pas envie de me laisser trop envahir pour ça. Mais je vous aime énormément et vous êtes vraiment précieux pour moi. Donc, merci. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, une merveilleuse année 2021 à venir. Restez toujours, toujours dans chacun de vos choix, les fascistes, 100% vous-même. S'il vous plaît, c'est important. Respectez-vous, respectez la personne que vous êtes, vos choix, vos envies, vos valeurs et vos principes surtout. Et vivez votre vie à 100%. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada